Salut à tous, je joue contre Self Service qui est un National Master des Etats-Unis de 1417, donc un joueur titré quand même. C'est ça qui est bien sur internet, c'est qu'on a la chance très facilement de jouer contre des pros et pas beaucoup de sport où c'est possible. Alors généralement on se fait déchirer, mais il peut arriver des miracles. Donc la partie scandinave est calée F3. Pour l'instant on est dans ma préparation si on peut dire. Et il peut jouer C4 pour chasser ma dame, auquel cas je la mets en F5. Et très souvent à mon niveau les gens ils jouent D3 à ce moment là, ou similaires, au lieu de D4. Donc D3 est moins bien, mais paradoxalement je suis moins préparé. Parce que dans le répertoire de John, Barcelomiu que j'ai appris, forcément ils s'intéressent surtout aux meilleurs coups. Là les blancs ont un très bon centre, donc c'est une des meilleures façons d'affronter la scandinave en fait ça. Et contrairement à la version où ils jouent cavalier C3 tout de suite pour chasser la dame, là l'avantage c'est que quand ils jouent en C3, le pion ne sera pas bloqué puisqu'il a déjà avancé. Donc là ils ont roqué. Et là, si je me souviens bien, il faut que je prenne le pion. Je peux prendre le pion. Comme il n'y a pas d'incréments, je vais le jouer tout de suite parce que je suis vraiment sûr. Et là je reprends comme ça en fait, comme j'attaque la dame, il peut prendre ma dame. Et moi je prends le sienne. Ou alors il prend mon fou et je prends son cavalier. En fait j'ai gagné un pion, il me semble. C'est dur à comprendre ça. Je l'ai joué de mémoire mais on dirait vraiment qu'on sacrifie une pièce. Ah non, ça y est, il a repris. Voilà, et là j'ai un pion d'avance. A partir de là, c'est plus dans ma préparation. Elle s'arrête là la ligne que je connaissais. C'est la première fois que je la joue en vrai, il me semble. Donc j'ai envie de clouer le fou. Parce que je mets ma tour n'importe où ailleurs, il menace de gagner ce pion. Je crois que, est-ce qu'il va vraiment le prendre ? Je vais jouer B6 et le fou est prisonnier. Je ne suis pas sûr qu'il menace vraiment de le prendre. Ce ma tour est quand même bizarrement placé ici, alors je ne sais pas. Est-ce que je ne mettrais pas carrément ici ? Donc si on prend mon pion, je vais jouer B6. Ensuite, j'ai un pion d'avance mais j'ai des pièces qui sont moins développées, alors c'est un petit peu embêtant quand même. J'aurais bien à l'heure autant de jouer E6, fou D6 qui attaque H2. Donc visiblement, ils ne connaissaient pas la tactique qui me permet de gagner un pion là, vu que le temps qu'il a passé va jouer le coup. Ça c'est mon avantage de bien connaître les ouvertures, mon point fort si vous voulez. vu que je ne suis pas forcément un très très grand tacticien. Est-ce que je dirais qu'il allait venir là ? Je ne pense pas. Donc je peux avoir un avantage dans l'ouverture, y compris un avantage de temps, même contre le joueur très fort. Par contre après, généralement je me plante bien plus qu'eux. Je ne vois pas trop, je ne pense pas avoir beaucoup le choix là. Evidemment. Ou si je joue ça, il va sûrement jouer G3 pour défendre. G3, G3 et tour ici peut-être. J'aurais sûrement pu faire quelque chose de mieux après avoir grignoté le pion. Et je ne savais pas trop quoi faire de ma tour. Peut-être juste revenir en D8 était mieux, je ne sais rien. J'ai essayé après qu'il aurait pu jouer la même chose. Ok. Donc si je mets ma dame sur cette diagonale, il ne peut pas prendre la tour à cause du mat. J'ai bien envie de mettre quand même ma tour en G3 moi. Comme ça j'aurais peut-être des menaces. Je vais mettre ma dame aussi sur la colonne H, mais ce n'est pas très possible encore. Tour G3 ça doit quand même l'embêter. Euh, tour H3. Parce que ma dame elle n'est pas stable, il peut la virer en fait. Est-ce que j'aurais le temps d'attaquer avec mon cavalier ? Le problème c'est que son attaque est souvent plus forte que la mienne. Lui il a un pion très embêtant. On va voir j'attaque avec le pion moi aussi. Pion ou cavalier ? Je pense peut-être le pion parce que même s'il me laisse mettre un cavalier en G4. Je me laisse de gagner à ce pion là, mais pas de... Pas très très rapidement de faire des gros dégâts. Alors si je viens là, est-ce que c'est trop risqué ? C'est embêtant. On va essayer de se planquer derrière le pion, mais le problème c'est que mon pion A6 il n'est pas protégé. Mais si il prend le pion c'est encore pire, mon roi est complètement ouvert. Je n'ai même pas vu que le pion était attaqué. J'ai vu qu'il n'était pas défendu, mais je me suis dit que ça tient encore un petit peu puisqu'il n'est pas attaqué. Et bien si. Donc là, je pense que c'est fini. Mat. Inévitable. Désolé. Dommage. J'étais bien parti. Inévitable. S'il fait chèque, je viens là. Et il aura une deuxième dame. C'est mat en deux coups je pense. On peut aussi prendre mon fou. Mat en trois coups plutôt je voulais dire. Pas le choix. Et après c'est mat. Voilà. Ok. Bon belle partie où c'est un peu comme j'avais annoncé. J'ai utilisé mes... Ce que je savais faire dans l'ouverture. Donc là s'il reprend. C'est mauvais pour lui. Donc là il a joué le bon coup et après je ne sais pas trop quoi faire. Alors euh... Ce que j'ai fait n'était pas mauvais de ce qu'on leur dit. Après je fais ça pour empêcher Kvb5 parce que Kvb5... Donc on se sent avec le fou, ça faisait deux pièces qui attaquaient et ça m'embêtait. C'est pour ça que j'ai retardé E6 que j'ai pourtant envie de jouer. Qu'est-ce qu'il se passe ici Kvb5 ? Ok. Dans ma tête je me suis arrêté là. Je me suis dit ça ne va pas suffire parce qu'il va faire échec. Mais en fait non parce que le Kvb5 se fait capturer. Enfin... Pas tout de suite capturer mais il ne peut pas faire plus de dégâts. Il ne peut pas repartir non plus. Il est défendu par le fou. Donc euh... J'ai eu peur de cette attaque mais il ne fallait pas avoir peur. Donc déjà là je suis... J'étais pas du tout à l'aise à cause de mes deux pièces qui ne sont pas encore sorties par rapport à lui. Ah j'aurais pu mettre Dame ici pour menacer le pion et... Forcer l'échange de Dame. Si Dame s'échange, oui. Bah oui. Ça va beaucoup mieux. Si on peut lancer l'attaque et... Se réduit. Et mon avantage d'un pion... Il a les chances de devenir un peu plus significatif. D'avoir un peu plus d'importance. Là avec ce pion là je me sentais déjà très mal mais bon. J'avais encore une chance de jouer la même chose. J'ai pas vu. A partir de là c'était déjà... Les blancs sont beaucoup mieux. Et puis là j'ai même pas vu mon coeur. Il faut venir partir en 20 coups. Ok. Dommage, dommage. Belle partie quand même. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Desauflée, c'est tout. Je suis encore déjà là, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501